Un policier qui a déjà été reconnu coupable sur une première victime en juillet dernier attend un procès dans un deuxième cas et dossier d'agression sexuelle. Jean-François, l'avocate de Samuel Ducharme, plaide un arrêt de procédure ce matin. Elle invoque en fait que les faits reprochés par la deuxième plaignante remontent à une douzaine d'années. Effectivement, Michel. Vous allez voir des images de Samuel Ducharme, cet ex-porte-parole du service de police de Sherbrooke. Rappelons qu'en juillet dernier, il avait été trouvé coupable d'agression sexuelle des événements survenus en août 2021, alors qu'il était en fonction, en devoir à titre de patrouilleur policier. Bon, à la suite de sa mise en accusation, donc, en novembre 2021, dans cette première affaire, il y a une deuxième plaignante qui s'était manifestée. Dans ce cas-ci, on parle d'événements survenus en décembre 2011, donc il y aura bientôt 12 ans de cela. Son procès était prévu en avril, a été devancé à la mi-novembre pour éviter qu'on invoque les délais déraisonnables d'arrêt de Jordan. Toutefois, l'avocate de Samuel Ducharme évoque deux arguments, un d'abus de procédure et le deuxième de délai pour faire en sorte qu'on proclame cet arrêt des procédures. Et je vous explique. D'un, les accusations ont été portées par acte criminel plutôt que par voie sommaire, ce qui aurait réduit le délai de prescription et fait avorter les procédures. Et le deuxième, c'est que le témoin important, oculaire des événements, a une défaillance de mémoire, ne se souvient plus de rien. Donc, on craint pour l'équité du procès pour sa défense pleine et entière. On va écouter le procureur aux poursuites criminelles dans ce dossier. Dans les deux cas, il y a des similarités importantes qui justifient ça. Il y a le statut également de M. Duchamp, qui est un policier, qui est généralement reconnu comme un facteur aggravant sur la peine. Il y a également regardé le fait que l'État n'avait rien à voir avec le fait que la plainte soit logée presque 11 ans après les événements. Alors, ce deuxième procès est prévu les 15 et 16 novembre. La juge qui a entendu la requête a promis de rendre sa décision sur cet arrêt des procédures au moins quelques semaines à l'avance. Merci beaucoup.